Donc je vais vous parler de la recomposition politique en Alsace après la libération. Et donc bien sûr je vais ici donner des grandes lignes en se disant bien sûr que vous aurez le détail dans les actes du colloque qui vont suivre. Alors au niveau, je vais donc procéder en deux temps. Donc dans un premier temps, je vais parler un petit peu d'abord du cadre de cette recomposition politique en Alsace et en Moselle. Donc avec les traumatismes de la fin de la guerre. Mais en même temps aussi un petit peu ce roman national français qui voulait qu'en 1945, tous les Français étaient des résistants. Donc voilà, je dirais que les historiens ont suffisamment démontré que cela n'était de loin pas le cas. Dans un deuxième temps ensuite, je vous parlerai aussi un petit peu de cette intégration de l'Alsace dans ce monde poétiquement recomposé après 1945. Et j'aimerais aussi vous donner à cet exposé, à ce court exposé, une dimension qui ne soit pas seulement limitée par les frontières de l'Alsace, mais également par ces régions européennes qui vont au-delà de l'Alsace, le pays de Bad, le Bad-Württemberg, la Rhinanie-Palatina, etc. Voilà. Alors, prenez garde, je vais parler en français. Voilà. Alors, ce n'est pas moi qui ai dit ça, donc c'est Churchill. Donc, vous avez... Donc, je vous ai mis ici deux photos qui montrent certainement une des places les plus emblématiques de Strasbourg, sinon la plus emblématique. C'est là qu'avaient lieu les grandes cérémonies nazies pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là également que Leclerc, c'est la première photo, passe en revue des troupes lors de la libération, donc en 1944. Et enfin, donc, 1949, vous avez Churchill, qui est du balcon de Lobette, parle de l'Europe. Donc, par ces deux images, je veux tout simplement montrer que dans cette recomposition de l'Alsace, il y a, oui, certainement une dimension alsacienne, mais il y a aussi une dimension européenne. Je crois qu'elle, pour nous, est très importante, vu le rôle franco-allemand de l'Alsace, de Strasbourg, vu l'importance du couple franco-allemand, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qui donne, je crois, du sens aussi à notre histoire. Alors, premier cadre, d'abord, donc, l'incorporation de forces. Bon, alors, je ne vais pas passer trop de temps, on en a déjà un petit peu parlé, donc, ce matin. Donc, il faut bien voir qu'il y a eu, la fin du mois d'août, ça a été un petit peu, 42 a été un tournant. Donc, avant août 42, très souvent, ceux qui allaient s'incorporer dans la Wehrmacht, ce n'était pas vraiment des malgrés nous. Alors que, donc, après août 42, je dirais, on peut partir quand même du principe que la plupart, c'était effectivement, bon, quand même des malgrés nous. Voilà, alors, avant 42, donc, le nombre d'engagés volontaires est estimé à peu près à 2000. De la fin 42 à la fin 44, elle touche, par contre, 19 classes d'âge, donc, celle de 1908 à 1927. Alors, vous avez, alors, tout cela suscite, bien sûr, donc, une multiplication d'actes de résistance individuelle et collective, et, donc, on a à peu près 3, presque, enfin, 3 549, quarts recensés. Et puis, donc, à l'horreur de la guerre, bien sûr, s'ajoute également, donc, pour ces, pour ces, pour ces hommes, pour ces jeunes hommes, également la douleur morale, hein, du silence de Vichy, les mauvais traitements des soviétiques, à la fin de la guerre et après la guerre, hein, donc, à peu près 14 000 incorporés ont été regroupés à Tangov, par exemple. Et enfin, donc, au total, donc, on compte à peu près 130 000 Alsaciens et Mosellans concernés, hein, dont 20 000 tués, 11 000 disparus, 10 000 blessés graves. Alors, alors, je rappelle, bon, on n'a pas tout le temps de le lire, le texte, je le mettrai dans le, dans les actes du colloque, hein, c'est le, à mon avis, un des plus grands poèmes d'André Beckmann, hein, « Amersaitl », hein, donc, où il joue un petit peu sur ce mot, hein, « Amersaitl », l'apéritif, c'est-à-dire la connotation de plaisir, hein, mais en même temps aussi la coupe amère, hein, en gros, il y raconte l'histoire du malgré nous, hein, qui, euh, est obligé de partir, comme jeune homme, hein, faire la guerre, hein, qui revient, euh, après, hein, après avoir subi, euh, euh, toutes les humiliations de la guerre, qui revient chez lui, qui voit les vainqueurs, qui, euh, s'amuse avec les filles, hein, etc., et lui, il a honte, hein, il se recroquit sur lui-même, hein, il, euh, raconte également que, bon, ce jeune homme, finalement, ben, il va avoir des enfants, hein, et de ses enfants, hein, et bien, il veut, à ses enfants, il veut éviter, hein, que les autres, par-delà du Rhin, reviennent de nouveau pour forcer les jeunes Alsaciens à faire la guerre, et donc, il décide que ses enfants, de ne plus donner à ses enfants, hein, la culture, hein, qui nous rapproche des Allemands, hein, voilà, et au bout du parcours, donc, il croit avoir bien fait, hein, et au bout du parcours, horreur, et bien, il se rend compte que son fils a perdu son âme, d'où le terme de la Merseille. Il faut venir aux fêtes. Voilà. Je pense que c'est une minute, un peu là, au bout. Ah, il y a ce que c'est. Après, bon, il y a les noms dits de l'épuration, alors, bon, M. Bonneau en a bien parlé, hein, donc, je ne vais pas, je vais vous gagner un peu de temps, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, je vais tout juste souligner, bien sûr, que ça va être un des grands thèmes, hein, qui va être aussi abordés par Germain Müller, hein, donc, Hohmann-Kopf-Saray, hein, etc. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus, les noms dits de l'épuration. Ensuite, le rejet aussi de la composante, troisième cadre, hein, de cette composition politique, le rejet aussi de la composante allemande de la culture régionale, hein. Alors, bon, effectivement, moi, je crois que, bon, en Alsace, nous n'avons pas fait notre travail de mémoire par rapport à notre langue régionale, à l'allemand, au dialecte, hein, etc., etc. C'est-à-dire, nous avons eu, bien sûr, de grands hommes, comme André Beckmann, René Schickel, etc., qui étaient capables de le faire, mais qui n'ont pas eu l'audience d'un Thomas Mann, hein, qui a quand même démontré comment, hein, les nazis, les totalitaires, ont instrumentalisé la langue à leur profit. Donc, voilà, alors, je voudrais tout juste terminer cela par ce terme, ce document. Bon, vous connaissez tous cette affiche, hein. Moi, cette affiche, quelque part, elle me fait toujours un peu rire, parce qu'elle montre, bon, les Allemands qui sont chassés, hein, et en même temps, au-dessus, on marque « Jetzt auf uns ». Quelque part, pour moi, cette affiche est un petit peu un symbole de schizophrénie alsacienne. Parce que c'est les Allemands qui sont chassés, alors que finalement, « Jetzt auf uns », hein, c'est de l'allémanique, c'est du dialecte, le dialecte est lié à l'allemand, hein, etc. Bon, je crois que c'est un petit peu schizophrène. Il y a quelqu'un qui m'a donné la réponse à tout cela. Vous ne le connaissez certainement pas, hein. Moi, j'aimerais bien un jour faire un travail là-dessus, parce qu'il a écrit des petits articles, bon, qui aujourd'hui sont complètement méconnus. Il s'appelle Oscar Wormser, de son nom juif Isaac Wormser, hein, et il était boulanger à Markholzheim. Et Isaac envoyait, tout régulièrement, au DNA, en 1948, après la guerre, hein, il envoyait des petits poèmes sur l'actualité, il les envoyait soit en dialecte, soit en allemand. Alors, moi, je trouve ça formidable, parce que, bon, Isaac Wormser n'avait pas de raison d'avoir de la sympathie pour les Allemands. La moitié de sa famille a été, a été, a été, a été, a été, déterminée. Donc, voilà. Exterminée. Exterminée, voilà. Alors, permettez-moi de peut-être de lire au moins un de ces deux textes. Le premier, oui, au moins un début. Voilà. Est-ce que tu sais, c'est ce que j'ai dit? C'est parti ! Je trouve ça formidable parce qu'il fait en même temps preuve d'une culture politique, globale, et en même temps, ce serait un texte qu'on pourrait utiliser pratiquement en classe si on avait des élèves dialectophones. Donc voilà. Alors, dans la deuxième partie, le monde européen de l'après-guerre, il est dominé par trois éléments. Donc d'abord, on a donc la guerre froide. Le deuxième élément, on a la question allemande. Et le troisième élément, c'est la situation de l'Alzace-Moselle dans cette configuration. Alors, si vous regardez ici, l'Alzace-Moselle, elle est dans le fond très proche de la zone d'occupation soviétique. Ça fait à peu près 300 kilomètres. Donc c'est la grande flèche noire. C'est-à-dire, en cas de guerre nucléaire, on aurait eu à peu près cinq minutes. Donc après, l'Alzace-Lorraine est également très proche des deux zones d'occupation françaises. Donc l'une, le sud-ouest du bas de Wurtembert actuel, et puis en gros, la Rhénanie-Palatina. Voilà. Deux régions où les Français vont beaucoup exercer, je dirais, une influence de la culture française. Je rappelle, par exemple, le SVF, Sud-Westfunk, a été la première radio qui a émis les mouches de Jean-Paul Sartre. Donc voilà. Et après, il y a la SAR, cette SAR dont on voulait faire, à un certain moment, une région européenne. Donc l'Alzace, c'est vraiment dans un contexte européen. Il n'est pas à la moitié de son... Donc voilà. Donc après, vous avez l'intégration de la vie politique française. Donc la reconstruction va tenir compte de deux choses. D'abord, quel régime politique français pour l'Alsace-Moselle ? La deuxième chose, donc comment reconstruire la vie démocratique française et alsacienne par les médias, les institutions, donc les médias comme la presse, etc. La France elle-même, donc, elle passe durant cette période dans trois régimes. D'abord, de juin à août 1944, à peu près, donc, on a le GPRF, qui dure jusqu'au 20 janvier 1946. Ensuite, la période du tripartisme, où De Gaulle démissionne en janvier 1946. Donc PCF, SFIO, MRP. Et enfin, donc, à partir de mai 1947, la troisième force, c'est-à-dire une coalition entre la SFIO et le MRP, et quelques partis centristes. Alors, c'est une évolution chaotique qui s'explique essentiellement par trois faits. Donc d'abord, c'est le désaccord entre De Gaulle et les partis sous la question de la République parlementaire. Et le désaccord, ensuite, des communistes sur la politique coloniale. Et enfin, donc, l'affrontement avec les communistes, donc, dans le cadre de la guerre froide. Dans cette recomposition, l'Alsace joue un rôle très important, surtout au niveau de deux partis, le MRP et le RPF. Donc, voilà. Donc, De Gaulle, ici, donc là, on a création du RPF, donc c'est la case pour Oblire, Pierre Fimelin, de l'autre côté. Alors, cette recomposition va se passer, donc, dans cinq éléments suivants. D'abord, le GPRF et le service d'Alsace et de Lorraine, qui va mettre en place une administration provisoire, donc, avec comme impératif l'unification. Ensuite, on a, donc, une restructuration de la presse et des médias. Ensuite, une nationalisation, donc, des partis politiques. Donc, on a pratiquement plus de partis politiques régionaux. Donc, les partis, donc, adhèrent plus à des partis nationaux français. Le développement du gaullisme. Et enfin, bon, un succès assez limité, donc, de la gauche. Voilà. Je voulais terminer avec Weckmann, mais je crois qu'on va en rester là, parce que je l'ai peut-être déjà dépassé. Non. Weckmann, on peut toujours l'écouter. Oui. Mais si, c'est pas long. Oui. Si, ça, c'est long. On va dans les actes. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.